bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de trombone altérée donc j'ai sorti un très gros trombone comme ceci je sais pas il doit faire 10 oui c'est ça il fait un peu plus il fait un peu près dix centimètres sur trois de large et donc voilà donc j'ai sorti aussi de la dentelle et tout un tas de bannard que vous allez voir ici j'ai pris des fleurs dans les tons blancs et rose en satin enfin transparente comme ceci en tissu en feutrine j'ai sorti aussi des épingles comme ceci des petites c'est pas des demi-perles enfin ça ressemble aux demi-perles mais c'est celle que quatre m'a loué comme ça elles sont tout en relief j'ai pris également un un tout petit naperon coeur comme ceci un naperon feutrine que j'ai déjà prédécoupé vous allez voir un brad et des pistils donc ben enfin faut faire chauffer le pistolet à colle parce qu'on va coller tout au pistolet colle donc et ben en premier lieu je vais mettre mon trombone au milieu alors ensuite je voulais mettre le coeur par là je suis là ici alors cela j'ai découpé je vais vous montrer en fait j'ai découpé juste une petite partie parce que je veux que ça fasse le bas comme ça du tag en fait enfin du non pas du tag du du trombone pardon du coup une finition en bas donc j'ai découpé ça donc on va déjà coller ça après il sera habillé avec des fleurs tout ça ça se verra moins je vais mettre un peu de colle au pistolet venir coller sur la dentelle donc moi je vais coller comme ça à l'envers parce que j'ai pas envie de se dire mon tapis d'ailleurs n'aurait pas du prendre celui-là qui est tout neuf ce qu'évidemment ça traversait la dentelle alors attendez hop là on va prendre ça qui est déjà tout agoumé ce sera mieux donc alors voilà ben la colle a dépassé un peu sur un feu triche pas si vous allez le voir mais du coup c'est pas grave parce que après ce sera caché je vais y mettre les fleurs plutôt là sur le bas mais comme je vous dis souvent en fait des essais pour voir voilà si la colle va pas déborder si ça va se voir voilà donc là je vais mettre un tout petit point de colle sur le coeur pour le faire tenir un peu un plat par ici je vous passe pareil j'essaie de pas trop coller sur le tapis mais vraiment voilà ensuite j'avais prévu de mettre quelques pistes il aura j'ai récupéré un bras de comme ceux-ci en forme de coeur avec une fleur je vais couper tout simplement les attaches derrière en bas en plus soit là elles sont certaines s'enlèvent tout seul un là j'ai tiré dessus elles sont les deux alors attendez hop là donc alors celui là j'ai pris quelques petits pistils blancs et roses ce que j'en ai des roses et je vais en mettre un grand je pense comme ceci donc je vais les mettre tous ensemble les uns avec les autres hop comme ceux ci si vous allez voir et donc je vais venir les coller sous le coeur en sous le bras de coeur en fait donc là c'est pareil j'ai doucement que piste la colle j'ai cru que j'avais plus de colle mais ça va arriver dans cinq minutes ça va j'ai le pot de colle juste à côté ça c'est le truc classique quand on colle donc voilà ensuite je voulais mettre celui-là ici ouais par contre c'est pour le tenir je sais pas si je mets quelque chose de l'autre côté je vais mettre un tout petit bout de feutrine dessous que je venir déjà collé sur le bras et ensuite collerai le bras comme ça dessus je suis pas sûr que le bras comme il est un peu creux je suis pas sûr qu'ils tiennent donc là je vais revenir sur le point de colle que j'avais déjà hop pour pouvoir coller celui-là ici je suis content de pouvoir vous faire un petit tuto je vous avoue qu'on est en plein milieu de la nuit j'ai une grosse insomnie je me suis à 3 heures du matin donc j'en profite donc là j'ai de la dentelle blanc je vais mettre un petit trait de dentelle ici et ensuite je vais mettre quelques fleurs donc alors comme je vous disais tout à l'heure là ça se voit mais bon après je m'en fiche mais pour l'instant je m'en fiche parce qu'après il y aura d'autres fleurs dessus donc voilà alors là voilà ça colle au tapis évidemment vu que ça traverse c'est pas grave quand on travaille avec la dentelle et le pistolet à colle c'est compliqué parfois après moi je prends la colle chaude parce que voilà c'est ce qui est le plus rapide à coller et que de toute façon le pistolet à colle c'est ce que je me sers le plus mais il existe d'autres cols qui doit faire l'affaire je pense que voilà donc voilà alors celui là je vais venir le couper ici sont coupés la dentelle qui est derrière et celui-là aussi donc alors pour l'instant ça nous donne ceci et donc les mains là on va faire l'assemblage alors là j'ai pas trop réfléchi enfin j'ai pas réfléchi plus que ça parce que j'allais mettre pour le moment j'avais pris une feuille comme ça peut-être sur le bas ouais ça fait un peu quoi non ça va pas alors j'ai plutôt des fleurs blanches j'ai pas pris de fleurs roses qu'est ce que j'ai ensuite j'ai mon papillon que je voulais mettre par là alors voilà généralement j'assemble je regarde et après voilà je colle ou pas et j'avais aussi pris des épingles alors ça par contre je voulais les mettre au moins une des deux ou alors voir les deux le problème celle ci ça devrait aller alors je voulais déjà en mettre une ici pour tenir la dentelle dans un premier temps collé aux trombones et pour une petite perle quoi ouais peut-être la mède de travers alors attendez hop je peux pas travailler envers je suis désolé je vous ferai voir le résultat peut-être après alors en fait j'essaie de la voilà je vais essayer de la piquer comme ça mais là elle veut pas ouais c'est pas mal je remets que la pointe rentre dans la feuille c'est pas grave on mettrai quelque chose à l'arrière peut-être après donc voilà alors j'ai planté comme ça de travers ce qui permet de tenir un petit peu aussi eh ben le ruban qu'on a mis au départ et à l'arrière j'y collerai quelque chose parce que je veux pas que la pente elle dépasse en fait ensuite j'avais aussi celle ci alors celle ci non celle ci je vais pas la mettre au pire j'ai mettrai une grosse perle donc je voulais mettre mes fleurs alors je vais mettre une fleur en papier donc là ben c'est parti on va assembler quelques fleurs j'ai pressé si on bouge non or celle ci oui je vais la mettre pour un instant hop donc là ben jamais tout de suite hop à l'endroit de la tâche de colle ensuite je voulais en mettre une comme ceux ci on feutrine ensuite je vais mettre celle ci peut-être ici enfin peut-être c'est sûr en puisque je me la colle et ensuite je voulais mettre mon papillon comme ceci alors là le papillon je vais juste tordre un petit peu parce qu'il ya les pics qui dépassent souvent voilà déjà qu'on se blesse pas et puis que je puisse coller correctement quelque chose d'un peu plus plat parce que sinon ça va pas être sympa tenir quoi voilà donc là je trouve que ça manque on va déjà y coller un j'avais pris le petit bouton alors hop ouais je vais mettre au bout j'en avais déjà fait des tutos de trombone altérée je crois enfin je suis sûr c'est quelque chose que je fais assez régulièrement parce que j'aime bien voilà je trouve ça sympa pour mettre dans les envois donc voilà alors en bas on a les petites fleurs ici j'ai mis le petit papillon ici pour faire la petite finition du coup j'ai mis un bouton fleurs blanches donc là j'ai taillé ma dentelle un peu selon la courbe du fin la dentelle blanche selon la courbe de la dentelle rose après s'il faut je retaillerai correctement à la fin ici on a la petite épingle donc voilà et par contre ici à l'arrière j'ai juste devenir coller un tout petit bout de feutrine pour vraiment pas qu'on se pique avec le comment dire avec l'aiguille de l'épingle que je viens de mettre voilà et donc comme c'est juste derrière le coeur je suis sûr que ça prendra bien entre deux et que du coup ça ne s'enlèvera et donc j'ai mis trop de colle donc voilà à l'arrière ça se voit à peine si vous allez le voir il est là non je crois que vous avez même pas le voir à la caméra il est juste ouais il est juste là le petit bout de feutrine vraiment ils se voient à peine à peine bon et ensuite je voulais mettre une ou deux demi perles enfin c'est pas vraiment des demi perles alors j'ai déjà des fleurs dessinées sur mon sur ma dentelle donc je pense que je vais le mettre ici dans le coeur de la fleur directement up et par là je veux remettre un par ici alors ouais ici ça sera pas mal je vais mettre une ici voilà j'en ai trois blanches et ensuite ça fait déjà 14 minutes que le temps passe vite je vais en mettre une autre ici alors je sais pas ce que j'ai peut-être une rose n'a créé je monte pas dans deux minutes là je vais mettre 3 sur le bas celles-ci elles sont plus petites et plus classique c'est des demi perles brillantes que j'aime beaucoup comme ceci et donc voilà alors là on va décoller sur un arraché voilà pourquoi je voulais mettre sur mon vieux tapis évidemment si j'avais à l'huile tout ne l'aurait pas été contente et franchement j'ai déjà j'en ai déjà abîmé plusieurs avec le pistolet à colle et ça m'agace donc voilà j'en ai gardé en vue alors voilà voilà mon trombone enfin voilà mon trombone altéré quoi je sais pas si vous allez voir comme ça sera peut-être mieux donc ben là en bas voilà j'ai rajouté trois demi perles rose comme la feutrine donc c'est pour ça que je vous disais que ça se voit enfin le pic le petit pic qui vont s'en ficher au départ ici j'ai mis les demi perles que 4 m'avait envoyé celle-ci c'est les demi perles que christelle m'avait mis dernièrement dans l'oblissement de box j'ai mis un petit peu de dentelle trois petites fleurs avec le papillon et les petits coeurs donc voilà je trouve que ça fait quelque chose qui est assez sympa en rendu donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu je suis bien contente d'avoir réussi à vous faire un petit tuto moi j'en faire quelques autres j'en ai encore deux ou trois à faire donc voilà j'espère que enfin donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir